Jésus, nous te glorifions, nous bénissons ton nom ce soir. Tu es le Dieu de puissance, Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu des prodiges, de puissance et de miracle. Nous demandons ce soir, Seigneur, que tu ouvres les éclus des cieux et que tu confirmes les prières de ton peuple au nom de Jésus. En nul. Tout ce qui est écrit contre qui que ce soit ici ce soir au nom de Jésus, efface toutes les ténèbres et toutes les choses mauvaises, ce que les méchants plantaient dans n'importe quelle vie ce soir au nom de Jésus. Fais de cette nuit une nuit de puissance pour ton peuple, une grande nuit pour ton peuple, et un moment de percer pour chacun ce soir au nom de Jésus. Exhauste la prière de ton peuple. Fais beaucoup plus que ce qu'ils te demandent ce soir. Confirme ta puissance dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. En Esaïe chapitre 35 Esaïe 35 verset 1 Le désert, le pays aride, se réjouiront. La solitude se guérera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de pleurs et tressaillera de joie avec chants d'allégresse et de cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire de l'Éternel. La magnificence, nous verrons la gloire de l'Éternel. La magnificence de notre Dieu. Verset 3 Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancèlent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Le Saint dit de te dire de prendre courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Le salut. Le salut gratuit. Le salut. Le salut gratuit. Le plein salut. Dans votre âme. Dans votre esprit. Dans votre corps. Verset 5 Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Est-ce que vous êtes là? Vos yeux sont affaiblis. Ça va disparaître. Vous avez de glucome. Ça va disparaître. Les cataractes vont disparaître complètement de votre vie. Vous ne serez plus aveugles. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du miel éclatera de joie. Il va m'arrêter là pour le moins dans le verset 6. Vous voyez. Si vous voulez que les yeux des aveugles s'ouvrent. Nous devons amener les aveugles. Si nous voulons que les poiteux se lèvent pour marcher. Et voient des miracles spectaculaires au milieu de nous. Nous devons les amener. Mais si vous êtes là et que personne n'est aveugle. Si vous êtes là et que personne n'est paralytique. Et seulement ceux qui sont dehors là-bas. Qui écoutent à travers l'internet. Ou bien à travers la transmission. C'est eux seuls qui amènent ces gens là. Les miracles vont se passer ailleurs. Et vous allez dire. Nous ne voyons pas de miracles. Dieu merci moi je vois de miracles. Je dis Dieu merci je vois les miracles. Prochainement quand vous venez avec eux. Et Dieu. De façon miraculeuse. Et de façon surnaturelle vous surprendre. Verset 6 Alors le boiteux sautera comme un cerf. La langue du miel éclatera de joie. Car des eaux jailleront dans le désert. Et des russaux dans la solitude. Le mirail se changera en étang. Et la terre desséchée en souces d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal. Coureuront des roseaux et des jonques. Il y aura là un chemin frayé. Il y aura une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impu n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route pointe de Lyon. Nul bête féroce ne l'apprendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés y marcheront. Les rachetés de l'éternel retourneront. Ils iront à Sion. Avec champ de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leurs têtes. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur. La douleur. Dans votre vie la douleur. Dans votre famille la douleur est. Dans votre église locale la douleur est. Dans notre église la douleur est. Et les gémissements s'enfuiront. Ça c'est votre nuit. Rien ne va vous empêcher ce soir. Rien ne pourra bloquer votre voie ce soir. Le Seigneur nous donnera une route. Une autoroute. Une route. Conduisant à la puissance miraculeuse du Seigneur. Une autoroute. Il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a rien qui pourra vous entraver ce soir. Vous y arriverez. En deuxième roi. Au chapitre 2. Deux rois chapitre 2. Verset 9. Deux rois 2.9. Lorsqu'il eut passé. Élie dit à Élysée. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Élysée répondit. Qu'il y ait sur moi. Je te prie. Une double portion. Quelqu'un aide moi à crier. Double portion. Qu'est-ce que tu vas reçoire ce soir ? Crier double portion. Ça viendra sur toi ce soir. Une double portion. Ça viendra sur nos jeunes de façon spéciale. Une double portion. Une double promotion. Double prospérité. Double puissance. Je suis le seul qui crie dans la maison. J'ai dit double puissance. Double provision pour chacun. Chaque famille recevra. Chaque croyant recevra. Le Seigneur va vous supprendre ce soir. Il dit. Je te prie. Qu'il y ait sur moi. Je te prie. Une double portion de ton esprit. Jean. Chapitre 14. En Jean 14. Verset 12. En vérité. En vérité. Je vous le dis. Celui qui croit en moi. Est-ce que tu crois ici ce soir ? Est-ce qu'il y a un croyant ici ce soir ? Tu recevras. Tu vas procéder. Il dit. En vérité. En vérité. Je vous le dis. Celui qui croit en moi. Fera aussi les oeuvres. Que je fais. Pourquoi. Pourquoi. Pourquoi pas toi ce soir. J'ai dit. Les oeuvres que Jésus a dit. Il dit. Celui qui croit en moi. Fera aussi les oeuvres. Que je fais. Et il en fera de plus grande. Et il en fera de plus grande. Ça doit se passer dans ta vie. Nous ne pouvons pas lire un verset des écritures. Et oublier. C'était pour eux. Ceci c'est pour toi ce soir. Dans ta vie. De ton vivant. Ça va se passer à travers toi. Il dit. Celui qui croit en moi. Les oeuvres que je fais. Il fera aussi. Et il en fera de plus grande. Est-ce que ça va se passer ? Et il en fera de plus grande. J'ai dit. Est-ce que ça va se passer ? Je vous ai dit. Vous aurez dû amener les aveugles. Même si vous ne les avez pas amenés. Mais si vous vous rappelez. D'un à la maison. Pendant que nous serons en train de prier ici. Mentionnez le nom. Et nous allons prier. À la maison là-bas. Nous allons envoyer la parole. Et les yeux aveugles vont s'ouvrir là-bas. Vous n'avez pas amené les paralytiques. Les paralysés. Mais vous n'en faites pas. Même s'ils sont à l'hôpital. Mentionnez seulement le nom. Je lève ma main. Je chante d'André cette requête. En faveur de telle ou telle personne. Vous mentionnez le nom. Et comme nous prions ici. Un miracle va se passer là-bas. Et il en ferait de plus grande. Parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que. Et tout ce que. Et tout ce que vous demanderez. En mon nom. Je le ferai. Cette promesse ne peut pas faillir. Cette déclaration ne peut pas tomber par terre. Elle doit s'accomplir dans ta vie. Elle doit s'accomplir dans ta famille. Il dit. Tout ce que vous demanderez. En mon nom. Je le ferai. Afin que le Père. Soit glorifié. Dans le Fils. Si vous demandez. Quelque chose. En mon nom. Ce soir. Si vous demandez. Quelque chose. En mon nom. Là où vous êtes là-bas. Ce soir. Dans ce programme. Dans ce. Dans ce lieu. Et partout. Vous écoutez la parole de Dieu. Si vous demandez. Quelque chose. En mon nom. Dites-moi la suite. Je le ferai. Est-ce qu'il va faillir. Est-ce que tu seras déçu ce soir. Pas de déception. Dans ta vie ce soir. Si vous demandez. Quelque chose. En mon nom. Je le ferai. Voyez. Ces trois passages. Que je vous ai lus maintenant. En Esaïe 35. Dans Deux Rois. Chapitre 2.9. Et de Jean. Chapitre 14. Versets 12 à 14. Ce soir. Je vous parle. Du message. Intitulé. La voix de Dieu. Pour la double portion. Du croyant. La voix de Dieu. Pour la double portion. Du croyant. La double portion. Sur ma vie ce soir. J'ai dit la double portion. Sur ma vie ce soir. La double joie. Un double bonheur. Un double miracle. Une double guérison. Une double délivrance. Une double domination. Une double puissance. Une double promotion. Une double provision. Et double héritage. Ça viendra pour toi. J'ai dit ça vient déjà pour toi. Tu vas donner témoignage. Témoignage. Ma soeur. J'ai dit tu vas donner ton témoignage. Mon frère. Tu as déjà un témoignage ce soir. Double. 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 Pour toi. La voix de Dieu. Pour la double portion. Du croyant. Trois choses à considérer. Premièrement. La commission. Avec les promesses dynamiques. Il donne une commission. Et cette commission. A des promesses. Qui ne sont pas statiques. Des promesses. Qui ne sont pas mortes. Des promesses. Qui ne sont pas dormantes. Mais. Qui sont dynamiques. La commission. Qu'il donne. Et il soutient. Cette commission. Avec des promesses dynamiques. Et c'est dans votre vie ce soir. Quelque chose. Se réactivé dans votre vie. L'excitation. Dans votre vie ce soir. La joie dans votre vie ce soir. La dynamite dans votre vie ce soir. Vous allez progresser dans votre vie. Toutes ces choses. Qui sont en train de traîner la part. Ces choses qui dorment. Ces choses qui sont froides. Ces choses qui sont tièdes. Ce soir. Le feu d'en haut. Et tout ce qui est froid. Tiède. Le feu viendra au nom de Jésus. La commission. Avec les promesses dynamiques. Deuxième point. La consécration. Pour une double portion. Vous voyez des gens. Ils lisent la parole de Dieu. Et la double portion. Est proche d'eux. La double portion. Est très proche. La double portion. Est juste. Qu'ils doivent étendre seulement la main. Et pour saisir. Mais. Ils ne comprennent pas. Quelque chose. S'interpose entre eux. Et la double portion. Ce mur. De séparation. Entre toi. Et la double portion. Ce soir. Est renversé. Le Seigneur. Fera. Tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est possible. Si tu peux coopérer. Avec Dieu. Ce soir. La double portion. Est venue. Pour toi. Ta vie. Ne sera. Plus. Aussi froide. Aussi insipide. Aussi. Tiède. Qu'elle a été. Avant. Il y a une excitation. Au ciel. Déjà. Que ce soir. Il y a une grande joie. Te concernant. Et concernant ta famille. Parce que. La nuit de double portion. Est venue maintenant. Et elle est pour toi. C'est pour moi. Quelque soit ce que tu as. Double ce soir. Quelque soit ce que tu as expérimenté. Double ce soir. Mais. Il y a. Un engagement. Il y a une soumission totale. Il y a une soumission au Seigneur. Il y a une consécration. Pour une double portion. Troisième point. La connexion. Ce soir. Tu es connecté. La connexion. A la double. A la puissance divine. La connexion. A la puissance divine. Revenons. Premier point. Votre premier point. C'est quoi déjà. La commission. Avec les promesses dynamiques. Revenons en premier roi. En premier roi 19. Premier roi 19. Verset 15. Un roi 19. Lisons ici. Le verset 15. Voici. C'est Dieu Tout-Puissant. Le même qui parle à Elie. Il était un homme découragé. Un ministre découragé. C'est comme s'il voulait tout fermer. En réalité. Il disait à Dieu. Il est temps de mourir. Et Dieu n'avait pas un plan de mort pour Elie. Et il a dit. Je vais mourir. Je vais mourir. Toutes ces choses négatives que tu as dites. Toutes concernant. Et que ce n'est pas du plan de Dieu. Ces choses ne vont pas se produire. C'était le découragement. C'était le désespoir. C'est comme si. Qu'est-ce que je fais encore sur la terre. Tu as encore quelque chose à faire sur la terre. Et tu le feras. Et personne ne prendra ta place. Au nom de Jésus. En premier roi. Chapitre 19. Verset 15. L'éternel lui dit. Va reprendre ton chemin. Par le désert. Jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé. Tu ouindras à Zahel. Pour roi de Syrie. Tu ouindras aussi. Jérôme fille de Nimcha. Nimchi pour roi d'Israël. Et tu ouindras. Dites-moi le nom là. Dites-moi le nom là. Si c'est dans votre Bible. Comme dans ma Bible. Dites-moi autrement. Quel est le nom là. Tu ouindras. Élisée fille de Shafalt. D'Abel. Pour prophète à ta place. Attendez un instant. Élie ne savait même pas. Élisée ne savait pas. Qu'il y avait une grande position. Qui l'attendait. Élisée ne savait pas. Qu'il y avait quelque chose. De grand. Quelque chose de puissant. Un ministère national. Que Dieu avait pour Élisée. Il était un laboureur. Il était un paysan. Et il est temps d'utiliser. Ses bœufs. Il est temps de laboureur son champ. Et tout d'un coup. Là où Élisée était. Il lui a donné le nom d'Élisée. À Élisée. Dieu connait ton nom. Dieu connait. Le niveau où tu es présentement. Et il sait que. Tu ne vas pas rester à ce niveau là. Tu ne vas pas demeurer à ce niveau là. Il y aura. Une élevation ce soir. Il y aura une promotion ce soir. Il y aura. Une marche. En avant ce soir. Il y aura. Une puissance. Il y aura. Une. Une effusion spirituelle. Que tu n'as jamais eu dans ta vie avant. Ça viendra pour toi ce soir. Au nom de Jésus. Alors. Voici la commission. Pour Élise. Que tu choisiras. Élisée. Pour le prophète. À ta place. Il restera à ta place. Il va accomplir tous les miracles. Que tu as accomplis. Il fera même plus. Comme tu as servi cette génération Élie. Élisée. Viendra servir. Sa propre génération. Avec succès. Dieu merci. C'est ton tour. Tu vas servir ta génération. Et tu vas servir avec succès au nom de Jésus. En Jérémie chapitre 1er verset 5. Jérémie chapitre 1 verset 5. « Avant ce que je suis formé dans le vent de ta mère, je te connaissais. » Vous devez comprendre. La connaissance de Dieu n'est pas limitée. Avant que tu ne naisses, il te connaissait. Quand tu es né dans ce pays, il le savait aussi. Maintenant quand tu ne le connaissais même pas, tu étais passé par là, il te cherchait. Et maintenant, il t'a conduit dans le royaume. Les affaires vont commencer maintenant. Le travail va commencer maintenant. L'heure de Dieu va commencer dans ta vie maintenant. Où est la personne dont je parle là-bas ? Tu dois réussir. La volonté de Dieu doit t'accomplir dans sa vie. Avant que je te formé dans le vent de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fuis soin de sang sain, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'étais établi, j'étais mis placé et j'étais enregistré prophète des nations. Et c'est comme si Jérémie ne savait rien de tout cela. Maintenant, ah, je répondis à Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Mais toutes tes excuses dans ce verset-ci, je ne peux pas, mais tu peux. Je suis faible, mais tu es fort. Je suis malade, mais tu es en bonne santé. Je ne connais rien, mais tu as la connaissance de Dieu. Je me sens petit, mais tu as un grand Dieu vivant dedans de toi. Et personne ne m'écoute, mais tout le monde va t'écouter. Je n'ai jamais fait ça avant. Et tu vas le faire encore. Mais toutes les choses, confessions négatives que tu faisais, que tu disais sur toi-même, mets tout ça dans le verset 6. Et ensevelis ça là. Maintenant, avance. Verset 7. Et l'éternel dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, ne dis plus cela. Les choses que tu disais avant, je ne peux pas, je ne peux pas le faire, je n'ai pas, je ne suis rien. J'ai essayé avant et j'ai toujours échoué. Non, ça c'est le passé. Voici un nouveau jour. J'ai dit, voici un nouveau jour. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point. Ne les crains point. Certains vont avoir l'aide de Canésar. Ne les crains point. Certains vont se tenir, parler, regarder comme un pharaon. Mais ne les crains point. Beaucoup vont être comme un chanquerib. Ils vont menacer. Ils vont dire, je vais faire ci et je vais faire ça. C'est un mensonge. Personne ne peut toucher ta vie encore. Regarde la parole de Dieu, ne regarde pas leur visage. Regarde les promesses de Dieu, ne les regarde pas ces gens-là. Regarde la paix de Dieu sur ta vie. Et ne regarde pas leur visage. Ne les crains point. Car je suis avec toi. Pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici. Je mets mes paroles dans ta bouche. Voix. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches. Et que tu abattes. Ils ne pourront pas te rabaisser. C'est toi qui vas abattre les royaumes des ténèbres. Tout ce que tu vois dans les rêves, tout ce que tu entends dans la journée, ne peut pas t'abattre. Tu ne pourras pas t'abattre. Toi, tu as Christ qui vit au-dedans de toi. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ton heure a sonné maintenant. Tu vas abattre. Tu vas arracher. Pour que tu ruines. Tu vas ruiner et détruire toutes les eaux du diable qui s'interpochent sur ton chemin au nom de Jésus. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'éternel me fut adressée verset 11 en ces mots. Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu Jérémie? Je répondais, je vois une branche d'amandier. Et l'éternel me dit, Tu as bien vu. Est-ce que tu vois quelque chose ce soir? Est-ce que tu vois une promesse ce soir? Est-ce que tu sens une puissance ce soir? Est-ce que tu connais les prophéties qui viennent sur toi ce soir? Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il le fera pour toi. Il le fera dans ta vie. Et il le fera à travers toi. Marc, chapitre 16, verset 15. Marc, 16, verset 15. La commission avec les promesses dynamiques. La commission qui t'a donné. Comme la commission donnée à Elie et à Lysée, à Jérémie et à Ézéchiel et aux autres. Et toutes ces commissions ont été soutenues par des promesses dynamiques. Marc, chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui courra et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne courra pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Christ. Je suis un croyant. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Je suis un croyant. Je crois à toute la Bible de page en page. Je suis un croyant. Je crois aux promesses de Dieu. Je suis un croyant. Je crois aux paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus Christ. Et je crois que les paroles sont pour moi. Les prophéties sont pour moi. Les promesses sont pour moi. Il le dit pour moi. La grâce est pour moi. La mise des codes est pour moi. L'anxion est pour moi. Et tout ce qu'il a dit ici, parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, elles sont pour moi. J'ai dit, c'est pour moi. Et ils seront vrais dans ta vie. Verset 17. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques brevins mortels, il ne leur fera pas de mal. Le poison ne pourra pas te tuer. La magie ne pourra pas te tuer. Les talismans ne pourront pas te tuer. Les puissants de ténèbres ne pourront pas te tuer. Tu passeras tous les jours de ta vie jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. C'est quand tu auras fini. Et quand tu es prêt à partir, quand tu partiras. Le cancer ne va pas venir pour t'arrêter. Pour dire, viens, 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 on va partir. Non, 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 cancer. Tu n'es pas un messager de Dieu pour moi. Tu ne vas pas m'emmener là où je vais. Dieu dit, ils ne vont pas t'emmener d'ici. La maladie ne va pas venir pour t'arrêter. Viens, 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 viens. Allons-y. Tu n'es pas un an. C'est un an qui va venir m'emmener à la maison. Est-ce que tu n'as pas entendu ça? Dieu dit, c'est un an qui viendra t'emmener. Il dit, imposons les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait. Nous allons partir. Frères et sœurs, nous allons. Nous étions assis depuis longtemps. Il est temps d'aller. Nous avions été lents par le passé. Maintenant, nous allons. Et quand vous allez, les promesses de la commission seront accomplies dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Et ils s'en allaient prêcher partout. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? J'ai dit, où est-ce qu'ils ont prêché? Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Par les miracles qui l'accompagnaient. Que quelques cris amènent. Ça va se passer. Il a donné la commission. Et il a soutenu la commission avec les promesses dynamiques. Deuxième point. La consécration pour une double portion. La consécration pour une double portion. Revenons en premier roi chapitre 19. Encore un roi 19. La consécration de cette élisée pour la double portion n'était pas seulement au dernier jour. Le dernier jour quand Elie partait. Mais voyez, quand il a reçu l'appel. Voyez, quand il a reçu l'appel. Voyons maintenant en premier roi 19. Verset 19. 1 roi 19. Verset 19. Elie partit de là. Et il trouva Elisée. Dieu va te trouver. Il t'a déjà trouvé ce soir. Fils de Shaphat. Qui labourait. Il y avait devant lui douze paires de bœufs. Et il était avec la douzième. Elie s'approcha de lui. Et jeta sur lui. Dites-moi. Et jeta sur lui son manteau. Un instant. Ce manteau. Qui est venu sur lui. Le premier jour qu'il a rencontré Elie. Rappelez-vous. Quand Elisée était enlevée. C'était le même manteau. Qui est tombé. Une indication. Que même si ta consécration. Il y a combien d'années maintenant? Dix ans. Vingt ans. Dieu n'a pas oublié ta consécration. Toute consécration que tu as faite. Tout ce que tu as donné. Même abandonné. Même pas le passé. Maintenant. En ce moment. Et en ce jour. De la double portion. Dieu va se rappeler. Dieu va mettre tout ensemble. Toutes les consécrations. Jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite. Le miracle est venu. Et tu seras la main qui va toucher d'autres mains. D'autres vies. Et il dit. Et il s'approcha de lui. Et il jeta sur lui son manteau. Élysée. Élysée qui tend ses bœufs. Il a senti la puissance. Élysée n'a rien dit. Élysée n'a rien dit. Élysée n'a rien dit. Mais il a senti l'appel. La prophétie. Élysée n'a rien dit. En jetant ce manteau sur lui. Il savait. La vie sera différente. A part de ce jour-là. Et tu sais. Comme le manteau viendra sur ta vie ce soir. Ta vie ne sera plus la même dans ta vie. Mais à part de ce soir. Au nom de Jésus. Ta nuit sera différente. Tes jours seront différents. Ton courage sera différent. Tes aspirations et tes ambitions seront différents. Les choses qui se lèvent au-dedans de toi. Et t'amènent à voir l'horizon. A voir l'au-delà. Ces choses seront différentes. Ce soir au nom de Jésus. Il laissa. Élysée qui tend ses bœufs courir après Élysée. Il dit. Laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Et je te suivrai. Élysée n'avait rien dit. Élysée n'avait pas dit. Suis-moi. Mais ce qui n'avait pas été dit. Tu comprendras. Ce qui n'a pas été prononcé. Tu entendras. Ce qui n'a pas été écrit. Tu liras. Et ce qui est dans la pensée de Dieu. Ce qui est dans la pensée de l'Esprit. Personne n'a jamais encore parlé de cela. Tu vas comprendre cela. Tu vas te lever. Et tu vas prendre le bâton. Et tu vas courir. Tu vas courir. Et la puissance du Seigneur ne va jamais faillir dans ta vie. Maintenant, il lui dit. Et Élysée lui répondit. Va et reviens. Car pense à ce que j'ai fait. Après cet éloigné d'Élysée, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'atelage des bœufs. Il fit cuire la chair et la donna à manger au peuple, puis il se leva. Il n'est pas resté, puis il se leva. Il n'a pas tardé, puis il se leva. Il n'argumentait pas, puis il se leva. Il n'avait pas de questions à poser, puis il se leva. Il n'a pas pensé à ce qui va se passer dans l'avenir, puis il se leva. Ton heure aussi a sonné de te lever. L'heure de raisonnement, l'heure de doute, l'heure de questionnement, l'heure de se poser des questions, l'heure de douter. Ce temps est passé à part de ce soir. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. C'est là où sa consécration a commencé. Ta consécration a commencé, peut-être il y a de cela des mois, il y a des années. Et elle continue encore aujourd'hui. Et elle viendra à un sens paroxysme. Et Dieu saura que ta coupe, pas d'indignation, ta coupe de consécration se soit remplie. Et tu es prêt à aller. Moi je suis prêt à aller. Prêt pour aller, pour de grands services. Et le Seigneur le fera dans ta vie au nom de Jésus. Voyons deuxième roi, chapitre 2, versets 1 et 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élysée. Élie dit à Élysée, reste ici, je te reste là, attends ici. Tu peux te reposer ici. Je te prie qu'à l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élysée répondit, la consécration. Élysée répondit, l'engagement. Élysée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et descendre à Bethel. Vous voyez des gens, quand Élie était plus âgé qu'Élie, Élysée, et c'était lui le maître. Élysée, Élie n'était pas fatigué, il allait de Gilgal, il allait à Bethel, il allait à Jéricho, il voulait aller au Jourdain. Il a dit, je nomme, reste ici. Tu peux te reposer. Tu peux prendre des jours de repos. Je suis en vacances. Le monsieur a dit, non, tu n'es pas fatigué. Je ne suis pas encore fatigué. Quelqu'un là-bas, est-ce que tu as fatigué? Est-ce qu'il y a un fatigué là-bas? Dieu va effacer toutes les fatigues au nom de Jésus. Regardez ceci. Élie est un homme. Vous voyez la consécration de cet homme Élysée. Je vais vous montrer la consécration d'une femme. En route, chapitre 1. En route, chapitre 1. Le même type de consécration qu'Élysée avait. Ce même type de consécration, Ruth l'avait. Vous ne pouvez pas dire, je suis une soeur. Oui, consécration. Je suis jeune fille. Oui, consécration. J'ai tel âge, j'ai tel âge. Oui, consécration. Et le Seigneur va honorer ta consécration. Le Seigneur va bénir ta consécration. Et tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais imaginé. Tu le feras dans ta vie. Et tu le feras pour le Seigneur au nom de Jésus. Ruth, chapitre 1. Lisons pas du verset 16. Ruth répondit. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Je meurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent de la consécration d'Élysée ici? Ta consécration aussi ne sera pas différente. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Le Seigneur nous appelle à une grande consécration. Et à une plus grande consécration. À une consécration plus profonde. Il nous appelle. Et il veut que nous puissions faire la déclaration dans la bouche. Dans la bouche. Il veut que nous puissions le dire au Seigneur. Comme Élie. Élisée l'a dit à Élie. Comme Ruth l'a dit à Naomi. Pour dire non. Je ne retournerai pas. Non. Je ne veux pas rester ici. Non. Je ne veux pas te quitter. Là où tu iras, j'irai. Là où tu resteras, je resterai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et dit Dieu. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort. Viens me séparer. Viens me séparer de toi. Revenons en deuxième roi. Au chapitre 2. Deux rois. Chapitre 2. Verset 3. Les filles des prophètes qui étaient à Bethel sortent vers Élysée. Et lui dirent. Sais-tu que l'éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête. Aujourd'hui, ceux qui racontent les histoires. Ils étaient là. Et ces gens-là, ils pouvaient faire la même conséquation qu'Élysée. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne vont pas me déranger quand même. Ils ne vont pas m'empêcher. Ils ne vont pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter. Oui, je sais. Taisez-vous. Verset 4. Élysée lui dit. Élysée. Reste ici. Je te prie. Car l'éternel m'envoie à Jéricho. Élysée lui répondit. L'éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Vous voyez cela. La déclaration est venue encore. La phrase est venue. Ah, tu as assez fait. Tu t'es assez consacré. Tu as beaucoup donné. Reste ici. Reste. Repose-toi ici. Élysée dit. Je ne suis pas ce type d'homme. Je ne suis pas ce type d'homme. J'avance. Moi, j'avance. Moi, je vais servir le Seigneur. Toute forme de fatigue. Que Dieu arrache de ta vie. Au nom de Jésus. Je veux que vous compreniez. Que ce n'était pas seulement Élysée seule. Allons dans 2 Samuel. 2 Samuel 15. Vous savez, la consacrée. On ne devait pas s'arrêter chez lui. D'autres personnes également. On leur avait dit. Arrêtez ici. Restez ici. Reposez-vous ici. Restez ici. Quittez ici. J'ai dit. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Je vais avancer. Quelqu'un là-bas va avancer ce soir. Je dis. Quelqu'un là-bas va avancer ce soir. Tu as un esprit invincible. Et tu as un cœur qui dit. J'avance. J'avance. Moi, j'avance. Cet esprit de fatigue. Que Dieu l'arrache de chacun de nous au nom de Jésus. de Samuel, chapitre 15, verset 19. De roi 15, verset 19. Le roi dit à Itaï de Gad. « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es un étranger. » Reste avec le roi, car tu es un étranger. Et même, tu as été emmené de ton pays. « Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui, je te ferai errer avec nous, ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et amène tes frères avec toi. Que l'éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itaï répondit au roi et dit, « L'éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. » « Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » Vous voyez, le même cœur qu'Élisée, le même engagement qu'Élisée, et la même consécration qu'Élisée. Ça, c'est le même cœur que tu as ce soir. Jésus, c'est le même cœur que tu as ce soir. Et David dit, « Taïtaï, va, passe. » Et Itaï de Gat passa avec tous ces gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes. Est-ce que quelqu'un va passer ce soir? Est-ce que quelqu'un a déterminé à avancer? Et que rien ne pourra te faire chasser au nom de Jésus. Revenons à 2ème roi, chapitre 2. Deux rois, chapitre 2. Lisons pas du verset 5. Les filles des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « C'était des gens qui avaient des révélations, mais ils n'avaient pas l'inspiration. Ils n'avaient pas la détermination. Et ils n'ont pas compris que si Élie doit partir aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez recevoir de lui? Qu'est-ce que tu vas recevoir de lui? » Ils sont venus pour dire, « Est-ce que tu sais que l'Éternel va enlever ton maître au-dessus de ta tête aujourd'hui? » Et il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Et il lui dit, « Reste ici. » Voyez cela encore. « Reste ici. Je te prie. » « L'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant. » « Et ton âme est vivante. » « Je ne te quitterai point. » « Je ne te quitterai point. » Et il poursuivit tous deux le chemin. « Nous avançons. » J'ai dit, « Nous avancerons. » Si je vous dis de rester, regardez l'embouteillage dans la ville. Tu peux rester derrière. Est-ce que vous allez rester? Tu peux te reposer un peu. Est-ce que tu vas te reposer un peu? Voici un jour spécial. Voici le jour de la double onction, de la double puissance et de la double portion. Tu vas avancer jusqu'à ce que tu es pour toi au nom de Jésus. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Verset Jean 6. 67. Jean 6, 67. Jésus dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Dieu vous demande, « Est-ce que vous voulez vous en aller aussi? » Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? » « Tu as les paroles de la vie éternelle. » « Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » « Alors nous avançons. » « Nous avançons. » « Nous devons voir la fin de cette histoire. » « Nous devons voir la fin de cet événement. » « Cette double portion, nous devons voir quand elle va tomber. » « Je ne veux pas faire défaut. » « Tu n'iras pas aux toilettes. » « Tu ne vas pas courir quelque part. » « Ce soir, comme la doule portion viendra, elle va te rencontrer là-bas. » « Elle va te rencontrer là-bas. » Revenons à 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. Je lis ici le verset 7. 2 Rois 2, 7. « Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. » « Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. » « Alors, Elie prit son manteau. » « Le manteau, ça c'est le manteau, ça c'est le manteau, ça c'est le manteau. » « Et Elie a vu le manteau qui était tombé sur lui le premier jour. » « Et il a vu ce manteau encore. » « Il a compris que Dieu voulait enlever son maître de dessus aujourd'hui. » « Et ce manteau ne sera pas utilisé au ciel. » « J'ai besoin de ce manteau. » « J'ai besoin de ce manteau. » « Quelqu'un là-bas, j'ai besoin de ce manteau. » « Personne ne va l'arracher loin de toi. » « Parce que ça viendra sur moi ce soir. » « J'ai dit, ça viendra sur moi ce soir. » « Et Elie prit son manteau, le roula et en frappa les os qui se partageaient ça et là. » « Ils sont tous deux à sec. » « Ils sont passés. » « Ils ont traversé. » « Ils ont traversé. » « Tu vas aussi traversé. » « Tu vas passer. » « Tout ce qui ne peut pas me déranger, ne va pas te déranger. » « Tout ce qui ne va pas m'arrêter, ne va pas t'arrêter. » « Tout ce qui ne va pas me ralentir, ne va pas te ralentir. » « Toi et moi, nous allons passer. » « Toi et moi, nous allons traverser. » « Si je suis fort, tu es fort. » « Si je suis bien portant, tu seras bien portant. » « Si je suis heureux, vous serez heureux. » « Si je suis, je réussis, vous allez réussir. » « Tu dois avoir la même puissance. » « Tu dois avoir le même esprit. » « Tu dois avoir la même victoire. » « Je te transfère cette victoire. » « Reçois-la au nom de Jésus. » « La force dans ta vie. » « La puissance dans ta vie. » « La guérison dans ta vie. » « La délivrance dans ta vie. » « La révélation dans ta vie au nom de Jésus. » « Troisième point maintenant, la connexion. » « La connexion. » « La connexion à la puissance divine. » « La connexion à la puissance divine. » « Connexion a commencé. » « La connexion est venue. » « En deuxième roi, chapitre 2. » « Deux rois 2. » « Lisons pas du verset 9. » « Lorsqu'ils eurent passé, Elie dit à Elie, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » « Elie répondit. » « Je te prie qu'il y ait une double portion de ton esprit sur moi. » « Que ta prière soit audacieuse. » « Que ta prière soit courageuse. » « Que ta prière soit pleine. » « Que ta prière soit comme corps total. » « Que ta prière exige quelque chose que tu n'as jamais eu. » « Quelque chose que tu n'as jamais vu. » « Et quelque chose que tu n'as jamais vu. » « Que personne d'autre n'a eu. » « Ouvre ta bouche grandement et il va la remplir ce soir. » « Qu'il y ait une double portion de ton esprit sur moi. » « Il dit, demande, demande, demande. » Jérémie, Jérémie, chapitre 29. Jérémie 29. Je vous lis ici le verset 13. Jérémie, chapitre 29. Nous lisons ici le verset 13. Ça, c'est pour toi ce soir. Jérémie 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez. » « Tu vas le trouver ce soir. » « Tu vas trouver la puissance ce soir. » « Tu vas trouver la double portion ce soir. » « Vous me chercherez, vous me trouverez. » « Si vous me cherchez de tout votre cœur. » « De tout votre cœur. » Ça, c'était ce que Élisée a fait. De tout son cœur. Et de toute la concentration. Et avec toute la consécration, il a cherché ce qu'il voulait. Et il l'a eu. Et ce soir, tu vas l'avoir. En Matthieu, chapitre 6, Matthieu 6. Lisons, on parle du verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » « Combien de choses seront ajoutées ? » « Et toutes ces choses vous seront données par dessus. » « Ajoutées ce soir. » « Double portion ce soir. » « Double promesse ce soir. » « Double puissance ce soir. » « Double provision ce soir. » « Double prophétie ce soir. » « Et double héritage ce soir pour toi au nom de Jésus. » « La puissance, premier roman. » « La puissance de la filiation. » « En Jean, chapitre 1, verset 12. » « Jean, chapitre 1, verset 12. » « À tous ceux qui l'ont reçu. » « Il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » « Mais à ceux qui croient en son nom. » « La puissance de la filiation. » « C'est pour toi, si tu demandes. » « S'il y a de doute dans ton cœur. » « S'il y a de tremblements dans ton esprit. » « Ce soir, Dieu a donné ceci à tous ceux qui l'ont reçu. » « Il leur donne le pouvoir. » « Il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » « La puissance pour le salut. » « Romain, chapitre 1, 4. » « Romain 1, verset 4. » « Et déclarer fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. » « Aider la puissance selon l'esprit de sainteté. » « Il y a la puissance pour la sanctification. » « Il y a la puissance pour la sainteté. » « Il y a la puissance pour le salut. » « Il y a la puissance pour la sanctification. » « Disponible ce soir. » « Il y a des disponibles ce soir. » « Que ton amène comme on l'amène d'Élisée. » « Actes des apôtres, chapitre 1. » « Vous recevez une puissance. » « Le salut est réglé. » « La sanctification est réglée. » « Maintenant, le baptême dans le Saint-Esprit. » « Le baptême dans le Saint-Esprit. » « Si tu es sauvé il y a longtemps, et tu es sanctifié, rendu saint il y a longtemps. » « Mais le baptême du Saint-Esprit, l'immersion dans le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit n'est pas là. » « Je remercie que tu es là ce soir. » « Ce soir, c'est cette nuit. » « Parce qu'il dit, vous recevez une puissance. » « Le Saint est-ce que je suis venant sur vous. » « Je serai mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Est-ce que quelqu'un a dit « Amen » là-bas ? Colossiens, Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » « Ils ne vont plus te déranger. » « Dans la journée, ils ne vont plus te déranger. » « Au marché, ils ne vont plus te déranger. » « Dans ta famille, ils ne vont plus te déranger. » « Dans les rêves, ils ne vont plus te déranger. » « Il y a la puissance ce soir. » « Et cette puissance sera permanente dans ta vie. » « Et partout tu iras. » « Quand ils vont te voir, ils vont fuir loin de toi. » « Parce qu'il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » « Et nous a transportés dans le royaume du Fils. » « De son Fils d'amour. » « Il nous a transportés. » « Moi, je suis transportés. » « Moi, je suis transportés dans le royaume de son Fils d'amour. » « En qui nous avons la rédemption par son sang. » « La rémission des péchés. » « Disponible ce soir. » « Disponible ce soir. » « Deuxième pierre, chapitre 1. » « Deux pierres, chapitre 1. » « Verset 3. » « Deux pierres, 1, 3. » « La puissance dynamique. » « La puissance infaillible. » « La puissance de guérison. » « La puissance de transformation. » « Comme sa divine puissance nous a donné que le diable ne peut pas résister. » « Elle est irrésistible. » « La puissance irrésistible. » « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. » « Combien de choses nous a tu auras ce soir. » « Combien de choses peux-tu posséder ce soir. » « Combien de miracles veux-tu avoir ce soir. » « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » « Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. » « Lesquelles nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. » « Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. » « La nature sadamique partie. » « La nature adamique ôtée. » « La nature humaine ôtée. » « La nature humaine de nos aïeux ôtée. » « Grand-père, grand-mère, c'est ce qui faisait. » « Toute cette nature est partie. » « Ta nature adamique personnelle est partie au nom de Jésus. » « Participant de la nature divine. » « Ayant enfin la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » « Ça va se passer ce soir. » « Ça va se passer ce soir. » « Luc chapitre 10. » « Luc 10. » « Verset 19. » « Je vais rentrer avec quelque chose ce soir. » « Je vais rentrer avec quelque chose ce soir. » « Je ne serai plus jamais le même. » « Quelque chose viendra en moi. » « Quelque chose viendra dans mon âme. » « Quelque chose viendra dans mon esprit. » « Ce soir, je le sens. » « Tu vas le voir dans ta vie au nom de Jésus. » « Luc chapitre 10, verset 19. » « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » « La faiblesse sort. » « Infimité, sortez. » « Crainte, peur, sort. » « Les doutes passent par là. » « Sortez au nom de Jésus. » « Toutes les vacillations, les vacillements. » « Je suis là. » « Je ne suis pas là-bas. » « Je vais. » « Je ne vais pas. » « Je doute. » « J'ai peur. » « Tout est parti aujourd'hui. » « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » « De marcher sur les serpents et les scorpions. » « Et tous, et tous, ils viendront sous tes pieds. » « Et sur toute la puissance de l'ennemi. » « Et rien. » « J'ai dit qu'elle va. » « Rien. » « Rien ne pourra vous nuire. » « Rien. » « Rien. » « Rien. » « Ne pourra te nuire. » « Rien ne pourra me nuire. » « Maintenant. » « Vous voyez notre homme qui nous attend. » « Élisée nous attend. » « Il dit, est-ce que vous ne voulez pas voir que j'aie eu ? » « Pour que vous puissiez aussi avoir ça. » « Élisée l'a eu. » « Élisée l'a eu. » « Élisée l'a eu. » « Je l'a eu. » « Deux rois. » « Capitre 2, 11. » « Comme il continue à marcher en parlant. » « Il a eu un char de feu et des chevaux de feu. » « Les séparaient l'un de l'autre. » « Et Elie monta au ciel dans un tourbillon. » « Élisée regardait. » « Est-ce que tu vas voir pour toi ? » « Il criait, mon père, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. » « Et il ne le vit plus. » « Saisissant alors ses vêtements. » « Et il les déchira en deux morceaux. » « Et il se releva. » « Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. » « C'est pour toi. » « Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. » « Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. » « Et il en frappa les os. » « Et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ? » « Lui aussi, il frappa les os. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Qui se partageaient ça et là. » « Et Élisée passera. » « Cette rivière sera divisée pour toi. » « Elle va se partager pour toi. » « Tu vas traverser les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis. » « Ayant vu, dit, ils vont te voir. » « Ils vont voir la puissance sur toi. » « Ils vont voir l'onction sur toi. » « Ils ont dit, l'Esprit d'Élie repose sur Élisée. » « Et ils allèrent à sa rencontre. » « Et se prosternèrent contre terre devant lui. » « Devant toi. » « Sœur, j'ai dit devant toi. » « Frère, j'ai dit devant toi. » « Maintenant, en Éphésien, Éphésien, ça c'est ton verset ce soir. » « C'est ton verset ce soir. » « Éphésien chapitre 3. » « Lisons ici le verset 20. » « Éphésien 3. » « Ça c'est ton verset. » « Dis, c'est mon verset. » « A celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » « La puissance qui agit en nous. » « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. » « Double pension sur ta vie. Amen. » « Double onction sur toi. Amen. » « Double miracle sur ta vie. Ce soir. Amen. » « Tout ce que tu demanderas ce soir, au-delà de ce que tu peux demander, au-delà de ce que tu peux penser, par la puissance qui agit en toi, c'est fait ce soir. » « Tu vas te lever et tu vas dire au Seigneur, au Seigneur, c'est ma nuit. » « C'est ma nuit. » « C'est une nuit de double portion. » « C'est une nuit de double portion. » « C'est une nuit de double portion. » « Le salut est disponible. » « La liberté est disponible. » « Le pardon est disponible. » « La rédemption est disponible. » « La délivrance est disponible. » « La guérison est disponible. » « La domination est disponible. » « La sanctification est disponible. » « La santé est disponible. » « La prospérité est disponible. » « La puissance est disponible ce soir. » « Tout besoin sera satisfait. » « Toute prière sera exaucée. » « Toute demande sera satisfaite. » Demande au Seigneur, Seigneur me voici, Seigneur me voici, Seigneur me voici. Rien n'est trop grand ce soir, rien n'est trop grand ce soir. Rien n'est trop loin pour toi ce soir. Ça va se passer ce soir, ça se passe ce soir, ça se passe ce soir. Ça va se passer, ça va se passer. Parle, parle au Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là. Tu es la raison pour la rencontre de ce soir. C'est à cause de toi que nous sommes là ce soir. Et c'est à cause de toi que la déclaration est sortie ce soir. C'est ta prophétie. C'est ta proportion. C'est ta promesse. Ça viendra sur ta vie ce soir. Tout ce que tu demanderas, rien ne sera diminué. Tout ce que tu demandes, rien ne sera ôté. La victoire sur le péché disponible ce soir. La justice disponible ce soir. La puissance de la filiation disponible ce soir. Et la puissance pour la sainteté disponible ce soir. Ce manteau viendra sur ta vie. L'homme de Dieu l'a dit. Et ça s'est passé. Il a fait une consécration. Il a fait la connexion. Et ça s'est produit. Dieu seigneur ce soir. Toutes ces consécrations du passé que j'ai eu à faire. Ramène-les, ramène-les, ramène-les. Dépose tout sur l'autel une fois encore. Renouvelle ta consécration devant le Seigneur. Je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas. Je ne veux pas me remasseoir au bord du chemin. Je ne veux pas arrêter mon voyage à mi-chemin. Tout ce que j'ai eu une fois offert au Seigneur, je ramène tout à l'autel. Brûle le pont derrière toi. Pas de retour. Pas de regard en arrière. Pas de demi-tour. Tout à Jésus, tu abandons ce soir. Ton cœur, ton âme, ton esprit, ta vie, ton temps, tes trésors. Abandonne tout. Tout ce que tu vas obtenir en échange est plus grand. Et fais-le joyeusement. Fais-le joyeusement. Fais sans réserve. Suis le Seigneur sans interruption. Serre le Seigneur. Je vais servir le Seigneur. Je vais servir le Seigneur. Pas de fatigue. Pas de faiblesse. Pas de découragement. Je ne regarderai pas les regards. Je ne regarderai pas le monde. Je ne vais pas regarder en arrière. Tout à Jésus, j'abandonne. J'amène ma vie. J'amène tout ce que j'ai. Je l'amène à Jésus ce soir. Il a tout donné pour moi. Je donne tout pour lui. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur exaucé ta prière. Je dis, le Seigneur exaucé ta prière. Tu l'as eu. J'ai dit, tu l'as eu. Dis, je l'ai eu. Dis-le encore, je l'ai eu. Et le Seigneur exaucé ta prière. Le Seigneur exaucé ta prière. Au nom de Jésus. Tout ce que tu as dit dans la prière. A été confirmé du Seigneur. Comme nous, deux, nous accordons sur quelque chose. Le Seigneur l'a fait déjà. Tes joues sont brisées. Ta vie spirituelle est maintenant en haut. La puissance dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Tu iras fort. Le nom puissant de Jésus accomplira des produits dans ta vie. Et tout ce que le calvaire a acquis pour toi, tout est pour toi ce soir. Où est la personne dont je parle là-bas? Père, au nom de Jésus. Nous te remercions pour la victoire ce soir. Nous te remercions pour la délivrance ce soir. Nous te remercions pour la gréison ce soir. Nous te remercions pour la domination ce soir. Nous te remercions pour la transformation ce soir. Nous te remercions pour la sainteté ce soir. Nous te remercions pour la puissance du saint-être ce soir. Seigneur, je prie, pour tous tes enfants, confirme tes bénédictions doublement dans chaque vie au nom de Jésus. Toutes promesses qu'ils ont réclamées, toutes puissances qu'ils ont reçues, je prie, qu'il y ait la manifestation dans chaque vie. Seigneur, je prie, que tu acceptes leur confession, acceptes leur consécration, acceptes leur soumission totale. Transformes chacun, chaque frère, chaque sœur, chacun ici ce soir, en une personne différente au nom de Jésus. Que ta puissance réside en eux, que ta puissance aille avec eux, et je prie, Seigneur, que tu renverses toute puissance de l'ennemi, qu'ils renversent, et qu'ils aillent dans la grande puissance du Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, guérison pour chacun, à ma gauche, à ma droite, devant moi, à la galerie, au-dehors, partout. Soyez guéris au nom de Jésus. Seigneur, je prie, que les yeux aveugles s'ouvrent au nom de Jésus. Que les paralytiques levées voient marcher au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont des maladies avec lesquelles ils sont nés. Arrache-les au nom de Jésus. Et la puissance des serpents, des scorpions, des mauvais esprits, des puissants maléfiques, des oppressions démoniaques, soient annulées au nom de Jésus. Jésus, audace sur ton peuple, la puissance sur ton peuple, le courage dans la vie de ton peuple, pour que, Seigneur, tout ce qui est négatif soit balayé, ce soit au nom de Jésus. Miracle dans chaque vie, manifestation dans chaque vie, démonstration dans chaque vie. Et je prie, Seigneur, comme ton peuple va, ils iront dans la joie du Seigneur. Ils vont avec tout l'exhaustement à leur prière au nom de Jésus. Pour chacun, ici, ce soir, double portion. Ici, que chacun, ce soir, double puissance. Pour tout le monde, ce soir, double révélation. Et je prie, Seigneur, que tu sois puissant dans chacun. À part de maintenant, que chacun réalise que celui qui est en lui est plus grand que celui, que toute chose, que quiconque dans le monde. Comme ton peuple va, balaie le chemin pour lui. Seigneur, je prie, le succès, la joie, l'emploi, la prospérité, les miracles, des enfants miracles, et la vie, pour ceux qui sont rabaissés, accomplis dans chaque vie, au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus.